Qu'est-ce qui fait le succès d'un territoire ? Sa démographie, son dynamisme économique, ses réseaux de transport, son niveau de chômage, son niveau d'éducation, c'est sans doute un peu de tout cela. Depuis plusieurs années, certains départements décrochent lorsque d'autres affichent une santé insolente. Pourquoi est-ce rédhibitoire et quelles sont les clés du succès ? Nous en parlons ce matin avec Jacqueline Gourault, ministre des Territoires, que je vous demande d'accueillir. Bienvenue madame la ministre. Nous en parlons également avec Charlotte Lefeuvre, elle est présidente des Salines de Guérande. Bienvenue à vous madame. Jean-Michel Mousset, entrepreneur. Président du conseil de surveillance, les transports Mousset. Petit camion que l'on voit sillonner les routes de l'Ouest. Gros camion. Et Eric Normand, président de la maison de l'emploi à Vitré. Bienvenue monsieur Normand. Et pour modérer cette table ronde, Michel Urvois, éditorialiste, journaliste à Ouest France. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Bonjour à tous. Bonjour madame la ministre. Merci d'être parmi nous. Bonjour à nos témoins de territoires en forme. On pourrait les qualifier comme ça. La question qui leur est posée, elle vient d'être dite d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'un territoire réussit alors que d'autres, alors que par ailleurs la loi est la même, les salaires sont à peu près les mêmes, le droit est le même, beaucoup de choses sont comparables. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit en réussit mieux que d'autres ? Trois exemples, trois territoires, les salines de Guérande, représentées ici par la présidente de sa coopérative, Charlotte Lefeuvre, Vitré, le pays de Vitré. Donc on ne parle pas de département, on parle d'un territoire, on parle d'un pays. Vitré qui est célèbre depuis longtemps pour son taux de chômage toujours très en dessous de la moyenne nationale et même de la moyenne régionale, qui est représenté donc par le président de la maison de l'emploi de Vitré, Eric Normand. Et puis la Vendée, les Herbiers, vous allez nous dire votre territoire, Jean-Michel Mousset, vous n'êtes pas qu'un grand transporteur, vous êtes aussi quelqu'un qui avait le regard porté vers l'avenir et vous avez fait, vous vous êtes fait une spécialité de l'anticipation économique. Je me trompe ou pas ? Présentez-nous votre territoire et donnez-nous une photographie rapide de votre situation aujourd'hui pour qu'on sache bien de quoi on parle. La Vesmat, tout d'abord. En français, le débat. Oui, c'est tout ce que je connais du breton. Alors les Herbiers, oui, les Herbiers, demi-finalistes de la Coupe de France de football, vous vous en souvenez ? Taux de chômage 4%. Mais si les Herbiers est la, on va dire, la ville un peu phare de notre territoire, ça ne se limite pas. Notre territoire, le phénomène dont je vais vous parler, vous présenter, ne se limite pas à la ville des Herbiers, qui est une petite ville de 20 000 habitants. Mais si on peut envoyer la première carte, vous allez voir ce territoire où le taux de chômage est entre 4 et 6%. Il a la particularité donc d'être à cheval sur quatre départements. Le sud-est de la Loire-Atlantique, le nord-est de la Vendée, le sud-ouest du Ménéloir et le nord-ouest des Deux-Sèvres. On aurait pu faire plus simple. Oui, oui, oui. Et on verra que le fait d'être à cheval sur quatre départements et même deux régions administratives, puisqu'il y a Pays de la Loire et Grande-Aquitaine avec les Deux-Sèvres, ça a son importance. Alors, taux de chômage, on le voit entre 4 et 6%. Pourquoi, et c'est la deuxième carte, pourquoi un taux de chômage aussi faible ? Eh bien, on s'aperçoit que dans ce même territoire, le taux d'emploi industriel est supérieur à 20, voire à 30%, c'est-à-dire plus du double de la moyenne nationale. Ça veut dire que nous avons, dans notre territoire, préservé l'emploi industriel. C'est une chance, c'est un atout aujourd'hui, mais c'est aussi un risque pour demain, parce que ces emplois industriels, pour la plupart, sont assez facilement délocalisables. Et surtout, ils vont devoir s'adapter au monde qui arrive, au monde de demain, aux nouvelles technologies, aux mutations, aux fameuses NBIC, nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et cognitifs, les sciences du cerveau, les neurosciences, les neurotechnologies. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ma troisième diapo, nous avons lancé, avec ce dont vous faisiez allusion, un think tank d'entrepreneurs vendéens, le CERA, le Centre d'échange et de réflexion pour l'avenir, ce concept de silicone vendée. Il s'agit d'accompagner, d'aider, d'encourager les entreprises à transformer leur métier, on va dire, industriel, de les digitaliser, de les siliconer, on peut dire ça. Et alors, le plus étonnant, et c'est ma dernière diapo, c'est que ce territoire de silicone vendée correspond à une vallée, le bassin versant de la Sèvres, qui prend sa source dans le bocage Bressuiret et qui se jette dans la Loire à Nantes, en traversant la silicone vendée, les Mouges, le Choltel, le bocage vendéen, le pays de Clisson. Donc, la silicone vendée, c'est une vraie vallée qui irrigue toute la région. Voilà. Merci, M. Mousset. Charlotte Lefeuvre, on monte un petit peu vers le nord-ouest, Guérande, tout le monde voit où c'est, Guérande. Dites-nous quelle est la situation aujourd'hui des salines qui a connu, dans un passé, mais vous nous le rappelez rapidement, de grandes difficultés dont elles se sont, en tout cas en bonne partie, sorties. Alors, oui, effectivement. Moi, je viens de Guérande. On dit rapidement, en général, qu'on parle de celle de Guérande, mais les Marais-Salandes-Guérandes existent sur sept communes, qui sont ce qu'on appelle la presqu'île guérandaise. Et donc, la coopérative et les Marais-Salandes-Guérandes ont connu une histoire assez mouvementée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 40 ans, 40, 50 ans, la profession était vouée à disparaître. On prédisait que le sel artisanal n'existerait plus, qu'on était dans une région touristique, donc appelée en plein boom économique due au tourisme, au tourisme balnéaire notamment, et donc en plein boom de construction. Néanmoins, une poignée qu'on appelle aujourd'hui d'utopistes, mais qui ont rendu l'utopie possible, ont permis en 30 ans, puisque la coopérative a 31 ans cette année, donc de transformer une profession et vouée à disparaître, et un sel peu connu, connu seulement régionalement, en une entreprise florissante, qui fait vivre à peu près 500 familles. Donc juste en quelques chiffres rapidement, la coopérative aujourd'hui, c'est 220 paludiers sociétaires, donc adhérents, c'est 64 salariés, 12 personnes qui travaillent dans notre filiale touristique qu'on appelle terre de sel, 48 personnes qui travaillent pour nous en ESAT, un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, une capacité de production de 13 000 tonnes de sel vendues par an, et une clientèle aussi bien nationale qu'internationale. Bravo, merci. Vitré, là on est plus proche géographiquement d'ici, une longue histoire aussi, que vous avez découverte, monsieur Normand, quand vous êtes arrivé dans la région, et dites-nous, donc, quelle est la situation du vitréen, du pays vitréen en ce moment ? Alors bonjour à toutes et à tous, alors moi je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler du pays de Vitré, mais aussi du pays de la Rechauffée, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais on a mis en place une organisation spécifique pour travailler ensemble pour assurer le développement économique. Alors on est aux portes de Bretagne, on est dans l'axe Paris-Rennes, avec un certain nombre d'accès et de facilité du point de vue de la mobilité, donc ça c'est déjà un élément important. C'est un territoire qui a trois caractéristiques essentielles, alors moi j'ai découvert ce territoire-là maintenant il y a à peu près une dizaine d'années, les trois caractéristiques sont déjà un territoire à taille humaine, et ça je pense que c'est important, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, avec un bon niveau d'autonomie et une identité qui est la même depuis plusieurs années. Donc ça crée de la stabilité et ça permet d'avoir des fondamentaux assez robustes. C'est aussi un territoire optimiste, mais je pense que tous les Bretons sont optimistes, donc en fait je pense que ce n'est pas propre à vitrer. Mais en tout cas moi c'est quelque chose quand même d'important, c'est qu'on voit bien que le monde autour de nous évolue, on a parlé tout à l'heure des évolutions de technologie, de science, la digitalisation, mais on a toujours, en tout cas moi ce que j'ai toujours apprécié dans ce territoire-là, c'est qu'indépendamment des situations, on avait toujours une vision très positive de l'avenir, et puis c'est un territoire très dynamique, on l'a évoqué tout à l'heure, et on a un certain nombre de points communs avec les herbiers, c'est qu'on est depuis maintenant plusieurs années entre 4 et 5% de taux de chômage, c'est le quatrième territoire de taux de chômage de France, on a 42% des emplois qui sont centrés sur l'industrie, ça je pense qu'on pourra en reparler aussi tout à l'heure, et puis quand on regarde en plus de ça, parce que bon les chiffres sont importants, mais il faut toujours essayer bien de les décoder, moi ce qui m'impressionne, c'est quand je regarde les dernières statistiques du taux de chômage, on a 60% des demandeurs d'emploi qui ont une activité dans le mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment quelque chose de très très dynamique, et ça je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, et on parle souvent du modèle de vitrée, alors moi je n'ai pas du tout comme prétention de vous faire un cours sur tel ou tel modèle, je pense que d'ailleurs les modèles n'existent pas, mais je suis persuadé qu'il y a des facteurs de réussite qui font qu'il y a des choses qui peuvent donner des résultats, et d'autres un peu moins. Alors précisément, puisque vous en parlez, gardons la parole et je vais poser la même question à chacun, qu'est-ce qui, alors d'une manière générale dans un premier temps, on entrera un peu plus dans les détails, fait cette réussite ? Vous qui êtes arrivé de l'extérieur, vous avez connu d'autres territoires, vous arrivez à vitrer, qu'est-ce qui vous frappe ? Alors moi ce qui me frappe, c'est très rapidement, on se rend compte qu'il y a une véritable ADN sur le développement économique. Alors, je vais vous donner un exemple, bon moi je m'occupe, au-delà d'être président de la maison de l'emploi, je m'occupe d'une entreprise dans le bassin de Vitré, et quand je suis arrivé, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, c'est de me présenter aux élus. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président de Vitré Communauté, qui est Pierre Méniuri, pour en reparler tout à l'heure, et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous rencontrer, parce que je viens d'arriver, et je voudrais m'intégrer dans le territoire, parce que je considère que les entreprises ont une responsabilité sociétale. Et donc je lui ai dit, à quel moment on peut se rencontrer ? Et là, j'ai eu une réponse assez claire, c'est demain, à 17h, et on vient chez vous, et on est au service des entreprises. Et ça, par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres territoires, alors que je ne vais pas citer ici, parce que je ne veux avoir des problèmes avec personne, mais par rapport à d'autres territoires, où, quand on arrive, les acteurs, de façon globale, on a déjà du mal, dans certains cas, à les trouver, on a du mal à les mettre autour de la table, et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Vitré. C'est-à-dire que, quand on parle de développement économique, on a les élus, on a les partenaires, on a la région, on a toutes les associations, on a toutes les structures, qui, eux, parlent le même langage, et se mettent en mouvement très rapidement. Vous voulez dire que ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les acteurs économiques qui viennent demander aux élus, c'est les élus, peut-être même les représentants de l'État aussi, vous nous le direz, qui viennent dire aux entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? C'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, déjà, ça change. Alors, ça a l'air d'être peut-être un élément assez simple pour tout le monde, mais ça change complètement la relation, et puis ça change aussi, parce que je suis persuadé que dans la situation qu'on peut vivre aujourd'hui en France, il n'y a pas un territoire qui se ressemble. C'est-à-dire que ce qui se passe en Bretagne, en Vendée, même quand on regarde localement au sein de notre région, je pense qu'on a des particularités. Et qu'aujourd'hui, le développement économique doit passer par des projets spécifiques pour la problématique de chacun. Et ça, ça ne peut se construire que tous ensemble. Charlotte Lefeuvre, alors vous, vous n'êtes pas venu de l'extérieur, vous êtes du pays de Guérande. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a été le facteur déterminant dans la relance des Salines ? Alors, le facteur déterminant, pour moi, et je pense pour un certain nombre de paludiers, puisque c'est comme ça qu'on appelle les professionnels du sel, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en France. Donc, une grande mobilisation, souvent, c'est contre un projet. Un projet qui a été, on va dire, majeur dans l'histoire de Guérande, c'est le projet de Rocad, de Marina. Et donc, le sel de Guérande a toujours joué une grande importance localement, historiquement. Guérande signifie en breton le pays blanc, Gwenran. Donc, il y a eu un fort attachement à ce territoire pour la population. Il restait encore des professionnels du sel, les vieillissants. Néanmoins, on est en pleine phase, entre guillemets, post-68 Ard, avec un retour à la terre important, on est en plein dans les mouvements du Larzac. Donc, les racines de la relance du sel de Guérande, pour moi, elles se situent là. Après, il y a bien des explications qui ont transformé l'essai, mais en tout premier lieu, c'est le premier facteur qui, pour moi, est déterminant. Et après, entre ces gens qui sont venus de l'extérieur, parce qu'il faut savoir que mon cas à moi est assez spécifique, venir du pays, ce n'est pas la règle générale pour les paludiers de Guérande. Aujourd'hui, les adhérents de la coopérative, pour 75 %, sont venus de partout en France, sont venus de l'extérieur. Jean-Michel Mousset, avec cette particularité, vous le disiez tout à l'heure, que vous êtes à Charles, sur trois départements, deux régions... Quatre. Quatre départements. Bon, alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu mobiliser les énergies et avoir cette réussite que vous décriviez tout à l'heure ? C'est tout simple. Ah, oui. C'est l'humus. La qualité de l'humus. L'homme. C'est très bien décrit par le philosophe Abdenour Bidar, dans son livre Les Tisserands, où il parle des liens qui sont abîmés, voire détruits, par la civilisation industrielle et l'urbanisation. Il y a trois liens fondamentaux. Il se trouve que ces trois liens sont préservés dans notre territoire. Un, le lien avec la nature, les usines à la campagne, les maisons individuelles avec leur jardin. Deux, le lien avec les autres. Là, je ne vous fais pas un dessin, c'est l'extraordinaire densité de la vie associative. Il n'y a pas une commune sans salle de sport. Il n'y a pas une commune sans salle des fêtes. Il n'y a pas une commune sans troupes de théâtre. Le lien avec les autres, qui se traduit par cette vie associative. Et enfin, le lien avec soi-même. Une forme de spiritualité. Le sentiment d'appartenir à une communauté, à un destin qui nous dépasse, et qui, chez nous, évidemment, trouve ses racines, son mythe fondateur dans la résistance à la terreur révolutionnaire, les guerres de Vendée. Voilà. Ces trois liens sont particulièrement préservés dans notre territoire de Silicon Vendée. Et c'est ce qui explique, je pense, en grande partie, notre succès. Avant d'entrer dans des détails, Madame la ministre, Jacqueline Gourault, vos premières réactions à ces trois exemples. Je souris parce que, quand j'ai vu la carte que M. Mousset a décrite, je me suis dit quand même que l'histoire, la culture, c'est exactement ce qu'il vient de dire, joue un rôle extrêmement important. car, évidemment, dès le passé, l'humus, comme vous venez de dire, est absolument fondamental. Et moi, je peux vous dire, en tant que ministre, que la richesse que l'humus apporte est fondamentale. C'est-à-dire que les lignes de fonds, ce que j'appelle des lignes de fonds culturelles, les habitudes des hommes et des femmes qui font le territoire, les habitudes ou non de travailler ensemble, sont extrêmement importantes. L'état d'esprit, la culture, c'est quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont très importants pour l'évolution d'un territoire, des facteurs techniques, je ne sais pas, le haut débit est très important pour développer un territoire, ça c'est nouveau, mais on ne peut pas comprendre un territoire sans qu'on note son histoire, la géographie dans laquelle ce territoire et l'histoire de ce territoire s'est développée, et c'est la raison pour laquelle nous avons, en réalité, une forte disparité, comment dire, territoriale dans notre pays, unitaire, puisque la France s'est construite sur l'idée de la nation unitaire, mais c'est la raison pour laquelle, et je crois aujourd'hui que nous essayons de mener cette politique de respect des territoires, de différenciation, de reconnaître que la Bretagne, la Vendée, ça n'est pas la même chose que là où j'habite, c'est-à-dire le Loir-et-Cher, qu'il faut appliquer des recettes, il faut qu'il y ait des lois cadres, il faut que la République, le gouvernement, encourage, initie, accompagne les initiatives locales, les innovations locales. Vous allez nous dire comment, mais tous les territoires ont une histoire, tous les territoires ont des spécificités, et pourtant tous les territoires ne les exploitent pas, si j'ose dire dans le bon sens du terme, de la même manière. Donc qu'est-ce qui fait l'alchimie ? Encore une fois, il y a des racines, des identités, qui font parfois aussi cohésion, et en Bretagne c'est quelque chose de très fort, il y a des régions où le sentiment d'appartenir à un même ensemble est très faible, ou n'existe pas. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui handicape le territoire. Alors ça se développe parfois sur des micro-territoires. Quand je me déplace, l'autre jour, j'étais sur un territoire dans la région de la Drôme, un petit territoire qui est extraordinaire sur l'innovation, qui s'est fondée sur la ressource des plantes naturelles, comme on disait tout à l'heure, et qui arrive à créer tout un territoire d'innovation sur le développement des plantes pharmaceutiques et l'utilisation de ces plantes, et qui réussit à réindustrialiser ce territoire. Donc il y a, vous connaissez cette citation, il n'y a de richesse que d'hommes, mais je crois que l'homme et la culture sont absolument importants. Alors après, il y a d'autres choses qui jouent. Ce que je trouve intéressant, et peut-être paradoxal, dans les trois exemples qui sont présentés, c'est qu'ils ne correspondent à aucun découpage administratif. Ils essaient même de les transgresser, de les dépasser. Donc est-ce que ces découpages sont au contraire, sont un avantage ou sont un frein ? Jean-Michel Mousset. Alors, Madame la Ministre a parlé de la nation. En France, on a une particularité, c'est que l'État a préexisté à la nation. Et c'est même en France l'État central qui a forcé la nation à se faire. Et dans nos territoires, qu'est-ce qui représente l'État ? Ce sont les départements. En fait, le pouvoir central, il exerce son pouvoir sur nos territoires à travers les départements. Et ça, depuis 300 ans. Et nous, on voit bien, on s'est affranchis de ça, heureusement. Nos entreprises, elles s'en fichent royalement des frontières administratives des départements. Mais les élus, pas du tout. Les élus, eux, ils raisonnent circonscription. Et là, on a un vrai manque à gagner. Moi, je rêve de la silicone vendée en effaçant les frontières départementales. Et on ferait peut-être encore dix fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Concrètement, vous butez sur quoi ? Alors, évidemment, je suis d'accord. Les élus, aujourd'hui, heureusement, chez nous, ils ont cette intelligence, si je puis dire, de se mettre un peu en retrait des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la richesse du territoire, ce n'est pas eux qui la font, ce sont les entrepreneurs et, évidemment, les salariés, les entreprises, les associations. Bon, on vit ça dans nos quatre coins de silicone vendée. Mais quand il s'agit de faire des choses en commun sur notre territoire, les élus sont aux abonnés absents. Donc, là, on a encore du grain à moudre. Si, je vous assure, entre Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et Vendée, les élus locaux, alors, les élus départementaux. C'est vrai qu'il faut faire une nuance. Aujourd'hui, les élus des villes et des communautés de communes ont compris et commencent à... Avec eux, c'est plus facile. C'est vrai. On va peut-être entendre la réaction d'Éric Normand et puis vous répondrez, Mme la ministre. Oui, alors, moi, je partage complètement tout ce qui a été dit sur l'histoire, la singularité des territoires et j'en suis convaincu. Et c'est vraiment une richesse. Mais je suis aussi convaincu que ça ne suffit pas. Le développement économique d'un territoire, c'est comme le développement d'une entreprise. Moi, je viens du monde des entreprises. Pour faire ça, pour faire simple, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'elle soit incarnée. Il faut que les acteurs, et en tout cas, collectivement, ils ont envie de bosser ensemble. Alors, si je prends Vitré, la vision, on l'a eue depuis plusieurs dizaines d'années. Elle a été portée par Pierre Ménury, qui, dès le départ, a dit de toute manière, pour développer un territoire, il faut vivre et travailler au pays. Et donc, il faut, pour que dans le territoire, on soit capable de donner du boulot à tout le monde. Et pour donner du boulot à tout le monde, le meilleur axe, c'est l'industrie. Alors, pas que, mais en tout cas, ça a démarré comme ça. Donc, ça, c'est quelqu'un qui avait une vision. Et en plus de ça, qui l'a incarnée pendant plusieurs années. Et il faut aussi de la stabilité. C'est comme dans une entreprise. Après, il faut mettre tout le monde en mouvement. Alors, c'est vrai que, des fois, en France, on est un peu très compliqué. Et ça, c'est un peu la particularité, je vais parler de ce que je connais, de la maison de l'emploi et de l'entreprise de Vitré. C'est-à-dire que la particularité, c'est un modèle unique. C'est qu'on a un collectif qui réunit dans le même bâtiment une dizaine de structures qui travaillent ensemble. On a une convention avec Pôle emploi. D'ailleurs, la directrice de Pôle emploi travaille dans l'équipe de la maison de l'emploi, au même titre que les acteurs des équipes de développement économique de Vitré ou du pays de la Roche-Auffée. Et on est capable, ensemble, de dépasser un petit peu les particularités ou les singularités de chacun. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, sur Vitré, c'est qu'on a fait l'inventaire de tous les acteurs qui pouvaient avoir une valeur ajoutée sur le développement économique. Et on en a identifié à peu près 80. Et bien, ces 80-là, on arrive à les faire travailler ensemble parce qu'on a le même objectif. Parce qu'indépendamment de la structure de 10 personnes, de 20, de 30, de 50, on parle de projets, on parle de projets concrets. Chacun apporte sa valeur ajoutée. Vous savez, c'est un peu l'histoire du colibri, pour ceux qui la connaissent. C'est-à-dire que tout le monde est un peu colibri du développement économique. Et on fait des projets spécifiques. On ne fait pas des grandes généralités. Je veux dire que quand vous avez 4 ou 5 % de taux de chômage, on ne peut pas faire des grands plans de formation. On est obligé de réunir 2, 3 entreprises. On est obligé de choisir les candidats avec les entreprises. On est obligé de demander aux entreprises des engagements. On est obligé de faire un cursus de formation adapté à ces entreprises. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dans des méga structures. Moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans les maisons de l'emploi, par exemple dans d'autres territoires. Il y a des maisons d'emploi, on a voulu regrouper 50, 60, 80 personnes. La maison de l'emploi de Vitray, c'est une douzaine de partenaires proches, 80 structures, c'est une équipe de 5 personnes. 5 personnes. C'est-à-dire que cette agilité qu'on a avec 5 personnes, notre capacité à mener des projets avec 5 personnes, ça, vous ne l'avez pas et vous ne l'avez nulle part ailleurs. Donc on a dit qu'il faut être concret. Donc je donne un exemple, vous me dites si j'ai... On l'a revendé. Toro Raison. Une entreprise a besoin de 15 chaudronniers. Ça veut dire que vous vous mettez tous autour de la table pour les trouver, leur faciliter la ville et les loger, la mobilité, les former. Et c'est comme ça que ça se passe ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement économique d'un territoire, c'est l'ensemble des dimensions que vous venez d'aborder. Les entreprises ont besoin de fonciers, ont besoin de services, ont besoin de restaurants à terre entreprise, ont besoin de crèches, ont besoin naturellement de main-d'oeuvre, ont besoin de qualifications, ont besoin d'être connectés à d'autres à travers et de mise en réseau. En fait, c'est ça qu'on essaye de construire, projet par projet, avec l'ensemble des acteurs. Et quand une entreprise qui est en croissance a besoin de trouver un bâtiment, un terrain, on travaille avec les services de développement des communautés de communes pour proposer un projet. Mais proposer un projet aussi de plan de formation, de recrutement. Quand certaines entreprises ont des fois des difficultés pour caractériser leurs besoins, parce que moi je viens du monde de l'entreprise, on est tous pareils. C'est-à-dire que quand on a besoin de croissance, on a tous besoin, on dit un chandronnier, on a besoin d'un technicien, on a besoin d'un ingénieur. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus spécifique que ça. Aujourd'hui, il faut bien caractériser le besoin pour avoir une adéquation entre le besoin de l'entreprise et du marché. On intervient par exemple dès le démarrage dans certaines entreprises pour essayer de caractériser leurs besoins et de le mettre en parallèle de ce qu'on est capable de proposer sur le territoire. On fait du coups humains. Charlotte Lefeuvre, est-ce que pour vous, les élus et l'État ont été des bons accompagnateurs pour le service de l'attractivité de votre territoire ? C'est une question un peu complexe parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la renaissance du Marais-Saland de Guérande, c'est appuyé tout d'abord sur une contestation, un grand projet, un grand projet qui a été, entre autres, mené par un de nos élus de la Bôle, qui s'appelait M. Guichard, qui a été ministre de l'aménagement et du territoire. Le Marais-Saland, c'est de l'histoire, mais le Marais-Saland était une formidable zone à urbaniser, surtout très proche de la mer, et un endroit formidable pour créer un méga port de plaisance. Donc on a eu un peu de mal à convaincre nos élus du bien fondé de notre projet de développement du sel artisanal. Et donc on est toujours dans une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire que tous nos élus, aujourd'hui locaux, reconnaissent l'importance fondamentale du sel de Guérande, son importance économique, l'importance sur la biodiversité, sur les zones humides. Ils réussissent enfin à nous accompagner, à nous soutenir quand on leur fait des demandes, notamment en ce qui concerne l'opposition qu'on a eue par rapport à nos chers concurrents du midi sur la flore de sel. Néanmoins, on avance toujours sur des œufs, parce qu'effectivement, le marais salant, les paludiers portent encore cette image de contestataire. Alors on essaye, au fil du temps, de progresser dans nos relations, parce que les responsabilités sont toujours partagées dans ces cas-là. Néanmoins, néanmoins... L'achat du sel de Guérande est un acte politique. Exactement. Pendant très longtemps, l'achat du sel de Guérande a été un acte politique. Les paludiers ont une forte personnalité. Et voilà. Jacqueline Gouraud, on a dit, les élus, les élus, pas toujours en positif, défendez-vous. Oui, parce que... Sauf si vous ne vous sentez pas attaquée. Si, parce que, bon, aujourd'hui je suis ministre, mais j'ai été longtemps élue locale, donc j'entends ce que disait le Vendéen. Ce que je voulais dire, c'est que chacun doit être dans son rôle. L'État doit accompagner les territoires. Et vous avez dit, les départements, etc. Mais prenez l'exemple de la Bretagne. Les départements et les régions et les intercommunalités travaillent extrêmement bien ensemble. Et quand le président de région Bretagne vient me voir, je sais globalement qu'il a tout le monde derrière lui. Parce qu'il y a cette habitude en Bretagne de travailler ensemble. Moi j'ai connu, je crois que ça s'appelait le B5 au début. Et puis le B s'est développé. Et donc il y a encore une fois des habitudes de travail, de mutualisation, de partage qui sont différentes. Alors ça, c'est pour la Bretagne. Il y a d'autres endroits. Il faut faire attention quand on se met à critiquer tel ou tel niveau de collectivité. Je me permets de vous dire ça. Parce qu'il y a des endroits où s'il n'y avait pas le département, il n'y aurait pas grand-chose. Parce que, alors je le dis gentiment comme ça, mais il y a eu des découpages de régions qui ont fait qu'il y a des régions immenses. Je vais prendre l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. ça va en gros... Le coupable était à votre place hier. Bon. Bon. Ça va de guérir dans la Creuse à Pau. Je vais prendre Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarnes. C'est quand même très grand. Et au fond, ce même gouvernement dont vous parlez, bon, j'étais parlementaire, qui a songé à supprimer les départements, en fait, les a renforcés en créant ces immenses régions. Et je pense que quand vous êtes en Creuse, c'est important d'avoir effectivement cette structure départementale. Ceci dit, les choses peuvent évoluer. Je voudrais prendre un exemple au fond de différenciation que nous avons anticipée avec l'Alsace en accompagnant les deux départements alsaciens, le Barin et le Haut-Rhin, à fusionner, ce sera fait au 1er janvier 2021, et à créer la collectivité européenne d'Alsace. Au fond, les réponses ne sont pas forcément toutes les mêmes, c'est ce que j'insiste là-dessus, à apporter sur les territoires. Je voudrais aussi parler, on a parlé tout à l'heure de la contractualisation de l'État avec la Bretagne, enfin, vous y avez fait allusion, je crois, mais pour dépasser les limites départementales ou les limites de territoire, je crois que c'est intelligent de le faire. Récemment, nous avons contractualisé pour aider une région qui s'appelle la région Sambre-Tirache-Avénois. C'est à cheval sur plusieurs départements, c'est une région extrêmement pauvre et qui a besoin, qui a connu la désindustrialisation de façon très importante, qui a connu des difficultés territoriales très grandes. Nous avons contractualisé sur ce territoire précis, à l'intérieur des Hauts-de-France, à cheval sur le département du Nord et de l'Aisne. C'est donc un département, c'est un État accompagnateur des collectivités territoriales. Et je crois que c'est très important et qu'il faut avoir cette vision aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de l'unité de la France-légalité, mais je crois que l'État doit assurer l'équité des territoires en aidant certains territoires, pas toujours sur la même, pas toujours sur des périmètres administratifs, mais sur des réalités concrètes. C'est super. Alors, Madame la Ministre, on va avoir le droit de le faire en silicone vendée ? C'est sûr. Voilà une bonne nouvelle. Ah oui ? Je repars pas en brodouille. Vous réagissiez tout à l'heure aux propos d'Éric Normand quand il parlait de la maison de l'emploi et vous disiez « Chez nous, on a ça ». Alors, attendez, je précise un peu ma question. Outre la culture, l'histoire, etc., on a bien vu les mentalités, l'identité, il y a effectivement un certain nombre de politiques d'accompagnement qui doivent venir en appui. Il y a la question de la formation, du logement, la mobilité, il y a la fiscalité, le coût de la vie, etc. Il y a tout un ensemble de choses. Tout ça, c'est partout pareil ? Alors, est-ce que c'est partout pareil ? Ah oui, oui, c'est pas ça qui fait pour nous, c'est pas ça qui fait la différence. Est-ce que la formation est organisée partout pareil ? Oui, je pense que grâce, entre guillemets, ou à cause de l'éducation nationale, c'est partout pareil. Et ça pose un problème, oui, tout à fait, parce que ça ne devrait pas être partout pareil. Mais alors, on s'en arrange, parce qu'on a plus de la moitié des lycéens et des collégiens qui sont dans l'enseignement libre. Donc, il y a une concurrence. Je ne suis pas un ayatollah de l'enseignement libre, je dis simplement que ce qui... C'est tout ayatollah. Oui, en plus. Ce qui, non mais, ce qui fait, je pense, la qualité de la formation dans notre territoire que je connais bien, c'est la concurrence entre école publique et école libre. Je préfère dire libre que privée. Et ça, cette concurrence, cette émulation, ça, c'est sûr que ça fait monter en qualité parce que... Je reviens sur ma question et vous y répondrez aussi. Est-ce que, compte tenu des compétences qui sont celles des différents étages de pouvoir local, départemental, régional, est-ce que toutes les composantes de la réussite que je viens d'énumérer sont suffisamment claires, sont suffisamment... Est-ce que la relation avec l'administration, avec l'État, avec la région, sont claires, sont simples, sont faciles, sont perfectibles ? Moi, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je demande à l'État et aux élus, aux collectivités, c'est surtout de nous laisser tranquilles, de nous accorder la liberté nécessaire à entreprendre. et donc, si demain, on peut avoir la liberté de s'affranchir des frontières départementales, alors là, je dis bravo. Et c'est ça que nous demandons, nous, entrepreneurs. La liberté. Éric Normand, sur ce point-là, de la relation avec les différents étages du pouvoir. Moi, je ne partage pas ce qui vient d'être dit parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je pense que chacun doit être dans son rôle. Et je pense que tout évolue, d'accord ? Y compris l'éducation nationale, y compris Pôle emploi. Moi, je vais vous dire, Pôle emploi, j'étais comme un certain nombre d'entrepreneurs, j'étais très critique. Depuis que je travaille avec la directrice de Pôle emploi, depuis que je vois ce qu'ils font, ils font un travail remarquable. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, ils sont capables d'aller dans les entreprises, ils vont présenter l'offre, ils trouvent des solutions. Et je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste dans des généralités. c'est qu'il y a un cadre, le cadre, il évolue, il évolue positivement. Après, ce qui fait le cadre et ce qui fait que ça marche, c'est que de la manière où c'est décliné. Et la déclinaison de ce cadre-là, la manière dont on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'État, mais aussi l'ensemble des associations aux pays de Vitré, ce n'est pas la même chose que dans d'autres territoires. Ce n'est pas le cadre, c'est la manière dont on le décline. Mais je pense que, réellement, les choses évoluent. On a tous besoin des uns et des autres. On ne peut pas faire de projet de développement économique, on ne peut pas développer un territoire sans travailler avec l'éducation nationale, avec la région, avec la préfecture, et ainsi de suite. C'est utopiste de dire ça. Et tout le monde évolue et je trouve que le sens du service est de plus en plus important, y compris l'éducation nationale. Moi, je ne partage pas qu'il faut mettre les gens en concurrence, les opposer. Nous, par exemple, on a créé l'Académie des métiers à Vitré pour valoriser les métiers de l'industrie. On a des professionnels qui vont dans les classes de troisième, on a des classes qui se passent dans les entreprises et on bosse avec l'éducation nationale pour faire évoluer les choses. Ils ne demandent que ça. Je veux dire, ils ne demandent que ça. Aujourd'hui, on a plus de demandes que d'entreprises qui veulent ouvrir les portes parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, bossons ensemble, chacun a son rôle. Le rôle des acteurs, des élus, des entreprises et de l'État, pour moi, est indispensable. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on essaye de simplifier parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des entreprises, quand je vois des budgets qui sont à disposition qu'on n'utilise pas parce que c'est trop compliqué, parce que l'administratif fait que c'est trop compliqué. Et moi, si j'ai un message à passer à notre ministre, aidez-nous à simplifier. 30 secondes, Gaëlle. Je voudrais que Charlotte Lefeuve nous dise si elle avait une demande à faire à sa voisine de droite pour elle, quelle serait-elle ? Pour moi, comme vous l'avez bien compris, le CEL de Guérande est un peu à la marge du monde agricole puisqu'on a été oubliés dans le Codex Alimentarius de 1957. Donc, on est des agriculteurs depuis peu, je tiens à le préciser. Et nous sommes des agriculteurs qui produisent un produit minier. Donc, on est... C'est l'anecdote. On doit être un des produits agricoles les plus connus de France et c'est un produit minier. Mais bon, je ne peux être que d'accord avec mes collègues de gauche et de droite. Je pense qu'il y a un énorme besoin de simplification, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des entreprises et de la formation puisque nous, même si notre formation, à nous, pas lui dire, elle est très spécifique puisqu'agricole, nous, dans notre entreprise qui est la coopérative, on a quand même 64 salariés et parmi eux, on a quand même quelques-uns qui sont en formation et qui sont en formation en alternance parce que nous, justement, on a aussi du mal à la recruter dans nos métiers qui sont spécifiques et pour certains industriels et donc, je pense qu'il faut qu'on réussisse enfin à simplifier la formation et notamment l'alternance. Un mot de conclusion en deux mots, Madame la ministre. Juste pour confirmer ce que vient de dire ma voisine, je suis souvent sur les territoires et le changement climatique a des impacts, évidemment, qui angoissent beaucoup ceux qui travaillent, je dirais, notre pays dans le secteur primaire, les agriculteurs et aussi la forêt, c'est quelque chose de aussi très important. La deuxième chose que je vais dire, ce que vous m'avez demandé d'être court, c'est que j'ai bien entendu le message de simplification et je suis absolument tout à fait d'accord avec vous, il faut essayer de simplifier au maximum. En fait, troisièmement, je voudrais dire, moi je crois à la réussite des territoires, je l'ai dit tout à l'heure que quand chacun est dans son rôle et que chacun se respecte et qu'il y a une confiance mutuelle qui s'installe entre l'État, les collectivités territoriales, les citoyens, les entrepreneurs, c'est quelque chose de très important et c'est la raison pour laquelle je travaille actuellement dans mon ministère à essayer de réfléchir avec nos concitoyens, avec les entreprises, avec les élus, à ce que j'appelle une décentralisation, une différenciation, une déconcentration, j'appelle ça la loi 3D, c'est-à-dire toujours travailler au plus près des territoires, avec les ressources locales, avec la capacité d'innovation des élus qui sont formidables et des citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Éric Normand, Jean-Claude Lefeuvre, Madame la ministre, Jean-Michel Mousset et merci également à Michel Hurvois. Sous-titrage Société Radio-Canada